Nous connaissons toujours la loi du plus fort. Nous connaissons toujours la loi du plus fort. Ce n'est pas normal, c'est suspendu. Un Président qui a parlé sur ses droits, il a dit qu'il a fait l'erreur et qu'il a fait l'erreur. C'est comme si j'ai fait une erreur. En plus, il n'a même pas demandé pardon au club. Le club n'a pas demandé pardon. Il a demandé pardon aux membres de la Ligue. Mais les membres de la Ligue, ce n'est pas eux. C'est le club, c'est la GSK qui était lésée, c'est Hanaba, et ainsi de suite. Et le club, c'est le monde à l'envers. J'analyse par rapport au match de Bourj, même s'il y avait une suspension, le délégué va lui dire, tu rentres, non, tu ne rentres pas. Même s'il est suspendu, il faisait des chambres après l'équipe adverse. C'est pas le rôle du délégué de l'interdire de rentrer, non, de ne pas rentrer. C'est comme si un joueur est suspendu, je veux le verre jouer, il a dit que le délégué n'a pas joué. Mais c'est mon problème. Après l'équipe adverse, c'est une réserve. Tout a été préparé déjà dès le début. En plus, le commissaire, tu viens pour gérer un match, tu n'aimes pas gérer un match ? Tu ne gères pas le stade. Déjà, la main courante, elle a été mal gérée apparemment. Elles ont donné plus de cotes à Bourj, il y avait plus de personnes. C'est pas un match avec l'un des présidents de Bourj et de la GSK. Est-ce qu'il y a des gens qui ont influencé ? Moi, je trouve que le cinéma, comme ils ont vu parler du projet de la GSK et tout, c'est vraiment pour détourner les gens, pour détourner, pour les déstabiliser dans leur travail, dans leurs trucs. C'est vraiment dans les problèmes. Est-ce que vous pensez qu'ils ont réussi le coup ? Le fait qu'ils ont déjà réussi le cas, le fait qu'ils ont... Neh, manez-vous, c'est vrai que le GSK, parce qu'ils ont dit qu'un 3 juin, qu'ils ont réussi le cas. Ils ont réussi tout cela. C'est une chose qui a fait partie de l'équilibre. C'est une chose qui a fait partie de la GSK, mais ils ont remoré la GSK dans les années 1, 2, et qu'il y a eu une certaine perturbation. Est-ce que le cas, c'est quelque chose ? Non ! Ça se joue sur le rendement de l'équipe. Les joueurs, C'était prémédité, il faut s'attendre à ça. Quand tu déclares la guerre un président d'une ligue, j'aurais dû parler avec le chef, soit lui soit là. Il faut voir une question, il va pas te lâcher. L'équipe n'a pas joué depuis le 24 octobre ou 19 octobre. 23 jours, 23 jours. Après l'usma, après, ils ont claqué 3 matchs en 14 jours. 24 jours en plus de ça. On connaît de ces 24 jours, une trêve. L'entraîneur va faire sa préparation pour 24 jours. Mais l'entraîneur prépare chaque semaine, il croit qu'il va jouer la semaine prochaine. Même la préparation n'était pas... Après, du jour au long du match, ils ont claqué 3 matchs en même pas 3 semaines. Dans 14 jours, je joue 3 matchs. C'est pour ça que les joueurs... Je m'attendais à lui. Il y a une trêve. Avec les blessés, les suspendus... D'un seul coup, avec des fous de la match, d'un seul coup, que tu dois jouer en 21 jours, pendant 14 jours, il faut voir les jours. Est-ce que vous avez deux points de mesure ? Il faut faire un déclare ? Ou est-ce que vous avez une ligue de l'Haitemme ? Ou est-ce que vous avez un déclare ? Non, c'est la ligue physique. C'est-à-dire qu'au début, quand il est arrivé, il a fait une déclaration sur une chaîne privée, une chaîne étatique. Il a dit ça. Il a dit, moi, je suis là pour arranger le football. Il n'y a pas de passe-droit. Il a fait l'ésion, les équipes, les coupes africaines, qu'ils assument. Après avoir la réalité du terrain, c'est autre chose. C'est-à-dire, tu programmes des matchs à la carte. En plus de ça, tu ne te permets pas, en tant que président de la ligue, tu peux pas. Si tu es président d'un club, tu représentes tout le monde. Tu ne peux pas être ami avec quelqu'un. C'est comme si, indirectement, tu dis voilà... J'ai vu l'avantagé. Exactement. Avec des demandes à ce qu'elle servait, tu ne vas pas lui refuser. C'est ton ami. Le comble de tout ça, nous connaissons ça. Nous sommes là, mais tout le monde lui donne raison, mais il n'y a personne qui bouge. C'est ça qui m'inquiète, dans les championnats de la ligue, on dirait, les président de la ligue, on dirait, il est devant nous, je suis là, demander, c'est-à-dire, demander le droit de la GSK. Mais à travers les droits de la GSK, tous les clubs peuvent en profiter. Mais il n'y a personne qui vient vers lui. Voilà. Il n'y a personne qui adhère. C'est-à-dire qu'il a fait l'appel. L'appel, il a fait l'appel, d'accord. Tu appelles les présidents, venez, on va boire un café ensemble, on va voir le problème du football. Après, on avance. Mais il n'y a personne qui a répondu. Voilà. Donc, même les présidents, ils ne vont pas pleurer, ils ne vont pas pleurer. C'est une arnaque. La personne qui veut...